7 points séparent les deux promus au coup d'envoi ce soir. Chartres 9e est sur une très bonne dynamique en 2020 avec 3 victoires consécutives. Mais en face, Créteil, la Lanterne Rouge reste sur un succès précieux contre Istres et joue désormais chaque match comme une finale. La tentative de Sisoko en appui et qui vient tromper Kimson Hansen pour le premier but de cette rencontre. On n'arrive pas à trouver de solution pour l'instant. Ben Ali qu'on n'arrive pas à trouver du côté de Chartres. C'est très très compliqué. Alors on s'en remet à des joueurs comme Nikola Jukic qui prend l'intervalle. Deuxième but déjà pour le Croate. Et attention parce que Chartres a la possibilité de passer à plus 2. Koudinov qui va seul dans la défense cristallienne. Il allait nettoyer la lucarne de Mikael Robin. Le ballon récupéré par les Chartres 1 avec Ben Ali. Ça va aller très très vite avec peut-être Caneyas qui avait la possibilité peut-être de décaler Vium. Et le tir dans le dos de Youssef Ben Ali pour tromper Dylan Soyer qui a fait son entrée dans le but. Morten Vium à nouveau face à Dylan Soyer pour l'acte 2 du face-à-face. Et cette fois-ci l'ancien du pôle espoir de Chartres qui parvient à arrêter le tir. Alors attention parce qu'on se souvient au match allé, ça avait valu un carton rouge à Etienne Moquet. Ce ballon dans le visage que vont décider les arbitres. Il l'a assommé Morten Vium, regardez. Oh le ballon en plein visage pour Dylan Soyer. Oui certes, Dylan Soyer a peut-être bougé. Est-ce que c'est ça qui fait que la décision des arbitres ne leur fait pas mettre un carton rouge comme ça avait été le cas au match allé ? Molinier qui a tenté de rejouer avec Sisoko. Kielson Hansen pour la relance avec Vium qui va se présenter face à Soyer. Attention, l'écart qui commence à grimper en flèche. 6 buts d'avance pour les Chartreins à 10 minutes de la fin de cette première période. Et Sisoko, encore une fois, c'est lui qui apporte une solution pour tout de suite réduire l'écart. Titombi qui va décaler Vania Ilic. Impeccable. Le Serbe. Deux passes, vous le voyez sur les doigts d'Emerick Ansuini. Boraganki va pouvoir y aller seul, il se présente face à Graovac. Furieux, le gardien Chartreins. Et c'est un 2 minutes qui a été donné. C'est un petit peu confus là. Non, c'est bien pour Nikola Jukic. Attention avec Molinier ! Entre les jambes de Graovac. Et Créteil qui revient dans la partie avec ce 15ème but. Créteil qui termine avec seulement 3 buts derrière Chartre. dans une première mi-temps. Jusque-là maîtrisé par les Chartreins. Mais ça va nous offrir une superbe deuxième période. Et c'est surtout les Chartreins qui seront en double infériorité numérique. Canellas qui va retrouver Koudinov. Côté opposé. A deux doigts de la perte de balle là, Fanougatine. Le tir largement au-dessus de Vanya Illich. Attention, la possibilité après 38 minutes de jeu pour Créteil de revenir à hauteur de Chartre. Jibelin avec Molinier qui va trouver Sissoko sur ses appuis. Sissoko qui va au bout de son action pour permettre à Créteil après 38 minutes de jeu de revenir à égalité. 19 partout. Le ballon très haut de Koudinov pour Canellas. C'est le ballon récupéré. Attention parce que Créteil va pouvoir repasser devant avec Molinier. Face à Kimson-Hansen. Mais c'est la barre transversale qui sauve Chartre. Et Créteil pour repasser devant. Et c'est le cas avec Ravier Boragane qui vient inscrire le 21e but de Créteil. Boragane le croisé avec Molinier qui va retrouver Sissoko. Oh Molinier le tire tout en puissance. Et la Créteil qui est en train de faire la différence. Etienne Mocquet qui va pouvoir aller se présenter seul face à Kison-Hansen. Et Créteil qui s'échappe au tableau d'affichage. Quel retournement de situation après 47 minutes de jeu. Les deux promus qui nous offrent pour l'instant un suspense. Et un match assez intéressant. Et le but. Dilic. Valentin Amman servi. Quelle passivité dans la défense. Et heureusement le gardien danois de Chartres. Qui est là et qui va nous offrir. Avec Koudinov. Qui traverse tout le terrain. Il restera deux passes. Deux passes pour les Cristoliens. Qui laisse tourner encore le compteur. Valentin Amman pour Molinier. Qui va tenter le shoot. Sur la barre transversale. Et à une minute dix. C'est Chartres qui a la possession de balles. Ça va être ultra important pour les Chartres. Avec Koudinov. Qui va aller retrouver. Oh la barre transversale. Mais le jet de 7 mètres. Qui va être donné. A Chartres. Vioum face à Mickaël Robin. Et c'est le danois. Qui permet à son équipe de revenir à un but. De Créteil. Il reste 50 secondes. Mais la possession est pour Créteil. Cinq passes. Vous l'avez vu. Sur les mains de Robin Molinier. La défense réaude Bouragane. Qui retrouve Valentin Amman. Qui va essayer de se défaire. Attention. Il va rester deux secondes. Et la victoire de Créteil. Comme la semaine passée. Face à Istres. Les Cristoliens s'imposent. D'un but. Cette fois-ci. Face à Chartres. Et enchaînent. Un deuxième succès consécutif. En 2020. Ouais c'est sûr que. Que pour nous là. A l'heure actuelle. Chaque match va être une finale. Comme vous me dites. Mais. Comme on l'a pu le prouver aujourd'hui. On a. On a su tenir la baraque jusqu'au bout. Même. Contre une belle équipe de Chartres. On a su. On a su. Remporter ces deux points. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est sûr. Je ne sais pas comment ça explique. On a bien joué. Au premier mi-tôt. On était devant. Plus cinq. Après. Au deuxième mi-tôt. Ça arrive quelque chose. Qu'on ne comprend pas. Mais. Après. Qu'est-ce qu'on a fait avant. Trois matchs d'affilée. On a gagné. En plus. On a gagné extérieur. Contre Toulouse. Contre Istres. Et on a perdu chez nous. Oui. Ça nous coûte cher. Mais. On va. Il faut travailler. Il faut lâcher cette match. Et après. On va continuer notre boulot.